... Comme chaque matin, Yannick et Jacques font leur tournée de ramassage. Avec l'expérience, ils sont passés maîtres dans l'art du rangement de valises. Sacré métier, rangeur de valises. Une vingtaine, 20 valises, 100 coups télécoureurs. Donc ça calme, tu vois, on fait musculation, mollet et tout. C'est un métier. Regarde, mon Yaya, il a mal au dos maintenant. Toi, il fait des étirements. Vas-y, étire-toi, Yaya. Ah, ma valise ! Allez, c'est parti, quatrième jour d'école. Entre Saumur et Limoges, le peloton passera chez Sylvain Chavanel. Le régional de l'étape aimerait bien marquer le coup. Je vais me mettre à l'arrière du peloton ou devant du peloton pour faire un petit coucou à mes proches. Et puis au club où je suis, là, c'est Châtellerault exactement. Donc je leur ferai un petit coucou. Aujourd'hui, c'est la plus longue étape de ce Tour de France. 237 kilomètres, auxquels il faut ajouter 10 kilomètres de départ fictif. Des parcours presque trop longs. Voilà, c'est une grosse étape. Et puis en plus, ça va faire un peu plus chaud. Donc j'espère que ça ne va pas faire comme demain, avec un gars devant et puis que ça ne va pas rouler. Donc voilà, si ça roule un peu plus, ça passera un peu plus vite. Beaucoup trop long, on l'a bien vu hier. Les longues étapes, il n'y a personne qui se lance dans le boulot. Donc c'est long pour les coureurs, mais c'est long aussi pour les téléspectateurs. Les grappeurs, eux, ont hâte que la route s'élève. Après, c'est d'arriver sur les premières pentes pour voir où en est la condition. Et puis ça frotte beaucoup, donc on n'est pas trop... C'est un peu plus dur pour nous pour frotter, ouais. J'ai des formes différentes. Quand il fait soleil, quand il fait... Quand il pleut, quand il fait gris, quand il fait soleil, quand il pleut, mais qu'il va peut-être faire soleil, c'est qu'il y a des couliers, des vins pour un peu chaque occasion. Sur le parking équipe, la foule est venue nombreuse. Il y a même quelques personnalités, comme Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, venu dire bonjour aux coureurs. Ou encore le chanteur Sansevérino, un ami de l'équipe. Tout le monde est méga souriant tout le temps. C'est un peu le... Je ne connais pas bien les autres équipes et tout. Je ne sais pas comment ça se passe avec les autres, mais moi je les trouve rayonnants. Ce qui, pour une équipe de vélo, est assez... Ça va bien d'être rayonnant. Comme tous les jours avant le départ, les coureurs se dirigent vers la signature, puis se ravitaillent pour la journée qui s'annonce très longue. L'histoire se répète. Dans les derniers mètres, Brian Cocker fait un sprint de guerrier. Il faudra attendre la photo finish pour connaître le dénouement. Le coq termine deuxième à un demi-boyau de Marcel Kittel. Bonjour Brian ! Bonjour ! 3-2-1, 3-2-1, voilà, c'est 3-2. Est-ce que le 1, on l'aura ? On est déçus, mais ce n'est pas une défaite, ce n'est pas un échec. C'est une belle performance avec les meilleurs coureurs du monde. Mais quand on a recours à la photo finish, c'est vrai qu'on a un peu de déception. Peut-être qu'en jetant son vélo, je ne sais pas, mais voilà, on est très déçus. Je suis vraiment aimé gagner aujourd'hui. On va dire qu'il faut prendre le positif. Je n'ai jamais été aussi prêt de gagner une tape sur le tour aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada